Bonjour à tous, Simon Vespérigny. Une vidéo rapide, mais pour donner une suite à pas mal de demandes que j'ai reçues concernant une vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps de ça, qui s'intitulait « Arrêtez de surpayer vos rénovations » ou quelque chose comme ça, où les gens me disaient « Oui, ok, ça c'est le vrai prix, mais comment faire, comment négocier, comment arriver au vrai prix, les artisans c'est des escrocs ? » Enfin, toujours les mêmes histoires. Alors déjà, mettons-nous bien d'accord sur une chose, s'il y a un truc à titre personnel, là c'est moi, c'est ma sensibilité que j'exècre, c'est les négociations miteuses, vulgaires, de bouts de chiffon. Franchement, ça me met mal à l'aise. Je ne le fais pas, j'ai beaucoup de mal quand les gens le font avec moi, et des fois je suis même un peu agacé quand les gens le font avec moi. Dieu merci, ça n'arrive pas trop souvent. Et moi je serais trop mal à l'aise de le faire, c'est quelque chose que personnellement je ne ferais pas. La réalité, c'est que les artisans, eh bien, pas tous, mais certains tentent le coup, ils se disent « bon, si je peux passer à ce prix-là, pourquoi pas, il n'y a pas de mal, j'essaye. » Ce que vous devez faire, et je ne vais pas tourner autour du pot pendant 36 ans pour vous le dire, ce que vous devez faire, c'est demander des devis détaillés, au poste par poste. Vous faites le tour de l'appart avec l'artisan et vous dites « voilà, je veux ça, je veux ci, je veux ci comme ça, et ça comme ci. » « je veux un devis détaillé au poste par poste. » La main d'œuvre, le matériel, vous allez l'embêter, mais vous aurez les réponses à vos questions. Et demandez plusieurs devis, comme ça. N'hésitez pas à faire part aux artisans simplement de la vérité et dire « je vais demander deux ou trois devis » de façon à ce qu'il ne soit pas tenté de... et au contraire, ça va faire jouer à la concurrence, il va vouloir être compétitif pour avoir le marché. C'est normal. Après, prenez en référence les valeurs que je vous ai données dans la vidéo précédente et n'essayez pas de trop tirer sur la corde, parce qu'à un moment, vous allez tomber sur quelqu'un qui veut vraiment le marché et qui, pour l'avoir, peut casser les prix. Effectivement, il va dire « ok, les autres, ils vous le font pour, je sais pas, 300 euros du mètre, je vous le fais pour 250. » Mais n'oubliez pas, le type, il est comme vous et moi, il a besoin de manger. Donc, s'il travaille à des prix indécents, sur lesquels il ne gagne pas convenablement sa vie, il va être obligé de se refaire derrière. C'est-à-dire que là où il aurait fallu mettre deux kilos de ciment, il va en mettre un. Là où il aurait fallu mettre un robinet en inox, il va mettre un robinet en alliage. Et ainsi de suite. Il va se refaire, en fait, mais c'est la qualité des travaux qui va en pâtir. Donc, sachez aussi rester raisonnable. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, sachez que, dans mes contacts privés, on reçoit beaucoup plus de valeur que ça, que dans des vidéos publiques. Donc, je vous y attends. Inscrivez-vous. Pour vous inscrire, c'est le lien qui est dans la description de la vidéo. Au-delà, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne. Ça me fait plaisir et ça me permet de grossir et de continuer à vous donner, comme ça, du contenu constant. Sur ce, merci de votre visionnage. J'espère que cela vous sera utile et je vous dis à bientôt. Ciao.